... Bien qu'il soit omnivore, l'homme ne peut pas manger n'importe quoi. Son alimentation quotidienne dépend de sa culture et de l'endroit où il habite. Au Tuamuto, par exemple, on mange moins de légumes que dans les autres archipels polynésiens, car il y a peu de terres fertiles. De façon plus générale, l'alimentation d'un Africain sera différente de celle d'un Asiatique ou d'un Européen, car ils vivent sous des climats différents et ont des habitudes distinctes. Mais finalement, pourquoi mangeons-nous ? Manger est une obligation pour le corps, celle de répondre aux besoins en énergie de l'organisme. Les coutumes jouent un rôle important. On a pour habitude de faire trois repas par jour, dans le modèle alimentaire européen, alors que les polynésiens ne prennent en général que deux repas par jour. La société de consommation, grâce à la publicité, nous pousse à acheter des aliments et à consommer. Partager un bon repas en famille ou avec des amis, varier les goûts et les saveurs, sont autant de raisons qui nous incitent aussi à manger. Enfin, on mange parfois parce qu'on est stressé, énervé, inquiet ou déprimé. Mais c'est essentiellement la sensation de faim qui nous pousse vers les aliments. Qu'est-ce que la faim ? La faim est une sensation qui apparaît toutes les quatre heures environ si nous avons fait un vrai repas. Avoir faim est naturel et déclenche la prise de nourriture. Ce sont des hormones qui contrôlent la faim et signalent à notre cerveau qu'il est temps de refaire le plein d'énergie. Lorsque le repas est terminé, c'est le sentiment de satiété qui apparaît. En dehors des repas, il est peu recommandé de manger. Mais si des aliments agréables sont disponibles, beaucoup de gens sont entraînés à manger trop, trop souvent, sans tenir compte de leur propre sensation de satiété. Les types d'aliments et les quantités absorbées sont très variables selon les individus et les civilisations. Chacun doit manger les aliments à sa disposition et boire de l'eau selon son propre rythme. Une alimentation équilibrée, toutes les catégories d'aliments, variée, tous les types d'aliments, et régulière, repas à heure fixe, est indispensable pour rester en bonne santé. Trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, c'est le rythme alimentaire normal pour un enfant. On doit y ajouter un goûter vers 16h pour tenir jusqu'au repas du soir. Il faut aussi boire régulièrement de l'eau. C'est la boisson qui répond le mieux aux besoins du corps. Bien manger à chaque repas permet de réduire le grignotage aux régimes de problèmes tels que la prise de poids, le diabète, le cholestérol ou encore les caries. Un bon petit déjeuner permet d'être en forme et de tenir sans grignoter jusqu'à midi. Il peut être pris dans la voiture mais doit être équilibré. La roulotte de bon matin est à éviter. Le déjeuner et le dîner doivent être complets. Manger à la cantine permet de consommer des aliments que l'on n'a pas l'habitude de manger à la maison, notamment les légumes. Le goûter est une petite collation pour avoir de l'appétit au dîner. Surtout, ne pas oublier de boire de l'eau tout au long de la journée. La consommation des produits très gras et très sucrés comme les chips, les fritures, les bonbons et les limonades doit être évitée. Les produits frais, les fruits, les légumes et poissons sont riches en vitamines et minéraux. Ils sont bons pour notre corps. Choisis la bonne dépense. La faim est une sensation qui apparaît pour combler un manque d'énergie, nous permet d'être rassasiés, nous pousse à manger certains aliments plutôt que d'autres. La faim est une sensation qui apparaît pour combler un manque d'énergie. Chaque jour, il faut manger de tout en grande quantité, des hamburgers, des frites, un aliment de chaque catégorie et boire de l'eau. Chaque jour, il faut manger un aliment de chaque catégorie et boire de l'eau. Les produits frais sont bons pour notre corps car ils sont pauvres en vitamines et minéraux, riches en vitamines et minéraux, riches en graisses et en sucre. Les produits frais sont bons pour notre corps car ils sont riches en vitamines et minéraux. Une bonne hygiène de vie passe obligatoirement par une alimentation saine et variée et la pratique d'une activité sportive. Une bonne santé physique et mentale, voilà ce qui nous permet de nous sentir bien et de faire face aux problèmes avec confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada